Hello, je vous reprends aujourd'hui, du coup nous sommes mardi, je viens juste de clôturer le précédent vlog et je vous avoue que voilà, j'enchaîne tout de suite avec ce nouveau vlog parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et du coup bah c'est parti, allons-y, allons-y tout de suite. Donc dans le précédent vlog, je vous disais que j'avais terminé la lecture du Mélissa Dacosta, donc tout le bleu du ciel, du gros pavé de 840 pages donc ça y est, je l'ai terminé dimanche dernier et du coup j'enchaîne sur une nouvelle saga et bien évidemment j'ai pris un Quasimistory alors il faut savoir que je l'ai pris parce que ça rentre dans le challenge des gommes tapales de Coralie, je vais y arriver et c'est dans la catégorie, c'est dans la catégorie un livre dont le titre porte le nom d'un animal et du coup forcément je ressors, le Corbo d'Oxford, je pense que vous l'aviez deviné donc c'est une nouvelle saga de Quasimistory que je ne connais pas, ça c'est le premier tome donc la saga s'appelle Une enquête de Love Day et Ryder, donc ce sont les deux protagonistes c'est donc Faith Martin qui les a écrits et moi j'ai décidé de les prendre en version poche tout simplement parce que ça prend moins de place dans la bibliothèque et du coup je les ai pris chez Harper Collin poche, en plus j'aime trop les dos chez Harper Collin je trouve que ça fait vraiment polar, j'aime beaucoup et surtout que si je mets Rendez-vous avec le crime, je l'ai embroché, en plus il n'existe pas de toute façon en poche donc comme vous pouvez le voir en fait les vrais Quasimistory c'est les formats semi-brochers on va dire en quelque sorte comme vous pouvez le voir du coup avec Rendez-vous avec le crime moi je préfère les poches, ça prend moins de place dans la bibliothèque donc si je peux les prendre c'est pas plus mal et j'avoue que je préférais les couvertures de ceux-ci, j'aimais pas trop certaines couvertures des brochers je crois que c'est aussi chez Harper Collin ou Fleuve, je ne sais plus, non je crois que c'est Harper Collin mais j'avoue que je préfère nettement celle-ci d'ailleurs j'ai les autres qui sont ici donc ça c'est les 3 premiers tomes qui sont déjà sortis donc 1, 2, 3 le tome 2 c'est un pique-nique presque parfait et le tome 3 meurtre en coulisses donc voilà, ils disent Découvrez la série très cozy mystery de Faith Martin et passez un hiver so cozy alors pourquoi un hiver so cozy ? tout simplement parce que c'est sorti en je ne sais pas si ça va être non le format poche c'était donc le livre est sorti en 2019 et le format poche je crois que c'était là l'automne 2021 quelque chose comme ça donc voilà moi du coup j'avais trop hâte de commencer cette saga forcément tout le monde en parle, Booktube en parle, Bookstagram en parle tout le monde en a parlé et la saga a l'air d'être assez top donc je teste, on verra bien j'avoue que pour le moment la plume est assez spécifique quand même je trouve de Faith Martin puisque du coup forcément je l'ai avancé mais alors pas le bête des masses puisque je vais commencer aujourd'hui du coup j'ai lu 28 pages c'est pas énorme je vais vous lire le résumé pour vous imprégner un petit peu de cette ambiance donc Oxford 1960 lorsque Sir Marcus Dearing, un riche industriel de la région reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes il prend le parti de ne pas s'en inquiéter mais bientôt un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police sont mobilisés la toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de participer à une opération aussi importante mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène Dr Clément Ryder médecin légiste sur une affaire classée elle se retrouve pourtant très vite au coeur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux Corbeau d'Oxford et Renaud Laillet de Page des libraires a mis en commentaire un extraordinaire duo de détective espérons que ce ne soit que la première enquête d'une longue série tant on a envie de continuer à suivre ses protagonistes voilà et c'est traduit de l'anglais par Alexandra Erskowicz-Chiller le livre coûte 5,90€ donc j'avoue que pour un poche c'est quand même aussi bien au niveau du prix le format poche voilà j'avoue que j'ai commencé donc effectivement c'est un peu compliqué pour Trudy Loveday tout simplement parce que c'est une femme et à l'époque les femmes dans la police c'est pas ce qu'il y a le plus c'est pas vraiment les choses qui se font même si elle a le droit c'est plutôt mal vu et en même temps comme on la considère comme une femme et bien forcément elle ne va pas être comme le dit le résumé au coeur des enquêtes elle va plutôt être léguée au second plan quand elle essaie d'attraper des malotrus et bien en fait c'est forcément ses collègues qui en retirent souvent les lauriers c'est très compliqué et je pense que c'est tout aussi intéressant du coup de lire cette saga de Cosimy Story voilà j'ai lu que les deux premiers chapitres donc je vous avoue que je ne peux pas encore trop en parler je vous en parlerai plus dans les prochains jours mais en tout cas j'aime beaucoup pour le moment la plume est assez spéciale pour le moment parce que les phrases sont très longues en fait et le premier sujet qui amène d'autres sujets dans la même phrase le premier sujet se termine à la fin de cette phrase mais entre temps on a amené plein d'autres détails donc il y a des moments on est un peu paumé mais bon après voilà bon j'avoue que je lisais aussi dans le métro donc j'étais pas non plus à fond à fond au bureau il y avait du bruit aussi donc j'étais pas encore vraiment rentrée dedans là quand je suis rentrée j'ai fini en fait mon chapitre 2 et du coup j'étais vraiment plus à fond dedans et c'est plutôt pas mal à voir après pour le moment je ne dis rien mais pour le moment c'est plutôt pas mal quand même donc voilà sinon cette semaine j'ai prévu également de terminer du coup ces deux lectures donc il y a les fjords de Santorin que j'avais mis de côté je vous avais dit je l'avais mis de côté parce que le sujet énoncé dans ce enfin les sujets parce qu'il y a plusieurs sujets qui m'ont gênée les sujets qui sont mis en place sont des sujets assez durs à lire mais j'ai quand même envie de savoir ce qu'il va se passer donc je vais quand même continuer mais j'avoue que c'est un peu compliqué voilà je vais quand même le terminer parce que j'en ai besoin parce que voilà il faut que je le sorte de ma pile à lire aussi mais j'avoue que j'espère le sortir assez vite pour que du coup on passe à autre chose quoi donc voilà donc pour vous redire j'en suis à la page 193 et celui-ci il fait 411 pages donc voilà je pense que je vais essayer de bien bien l'avancer je pense que lui je le lirai en fait dans le métro pendant que lui je le lirai au boulot et comme ça le midi le midi je lis celui-là j'enchaîne sur celui-là le soir ou le matin dans le métro je verrai en fonction de ce que j'ai envie de lire aussi mais voilà le but est de finir en tout cas ces deux-là cette semaine ce serait top parce que j'ai pas forcément envie de les emmener en vacances j'ai envie d'emmener d'autres livres donc voilà et par contre ma liseuse va forcément m'accompagner forcément durant mes vacances ça c'est une obligation donc j'en suis à 41% et à la page 163 de Hôtel Portofino de JP O'Connell oui O'Connell j'allais dire O'Donnell non O'Connell et j'aime bien et là j'avais envie de reprendre j'avoue que je l'ai laissé de côté pour finir Blackwater finir tout le bleu du ciel je voulais le finir honnêtement c'était juste pas possible parce que tout le bleu du ciel j'avais 200 pages à lire le dimanche donc autant vous dire que j'ai fait que ça donc non je ne pouvais pas faire plus mais en gros voilà c'est plutôt cool et du coup j'ai trop hâte de me replonger là-dedans donc ça c'est ma lecture du soir ça c'est ma lecture des transports et ça c'est ma lecture du midi voilà tout simplement bref voilà en gros tout ce que j'avais à vous dire c'est quand même pas mal pour ce début de semaine je pense que je vais m'arrêter là je vais aller vous préparer le poste de mon bilan du mois pour le mois de juillet je suis vraiment trop contente parce que voilà mon rythme de lecture a encore augmenté j'ai l'impression de vous dire ça dans tous les vlogs mais en même temps c'est assez vrai et je suis plutôt contente là en août je vais carburer en général en août j'ai tendance à lire énormément donc voilà pendant les vacances je lis toujours beaucoup beaucoup pas forcément beaucoup plus j'ai tendance à lire beaucoup plus sur la période de octobre à décembre en général où là vraiment j'accentue mon rythme de lecture et je ne sais pas pourquoi je pense que c'est le temps qui me donne envie et puis en général moi sur l'année après en février et mars j'ai tendance à redescendre pour après remonter voilà on verra bien écoutez je vous tiendrai au courant de toute façon cette semaine comment tout cela va s'articuler et puis sur ce je vous laisse là et je vous dis du coup à demain dans la suite je vous retrouve donc désolée si on est un peu dans le noir je filme ici c'est la pièce la moins chaude de tout l'appartement parce que là honnêtement nous avons tapé les 39 degrés je crois que chez moi il doit faire au moins 35 degrés c'est insupportable j'ai trop chaud j'ai beaucoup beaucoup trop chaud mais bon du coup je vais vous faire un rapid update avant d'aller filer à la douche parce que là j'en peux plus vraiment j'en peux plus il fait beaucoup beaucoup trop chaud c'est insupportable j'ai hâte d'être en vacances parce que pour moi la chaleur égale vacances sinon ça n'a pas d'intérêt donc voilà bref vivement l'automne comme dirait Cécilia vivement l'automne donc voilà bon comme j'étais quand même au boulot aujourd'hui j'ai pu lire tranquillement avec mon super enfin ma super clim de bureau tout simplement j'ai pas trop le choix en fait la clim est forcément imposée donc voilà bref mais je vous avoue que ça m'arrange beaucoup du coup au bureau ce midi j'ai avancé le corbeau d'Oxford j'avoue que j'avais un peu du mal à rentrer dedans et en fait j'arrivais pas à me concentrer mes collègues ils faisaient du bruit etc je me suis mis avec de la musique un truc de yoga où en fait il n'y a pas de paroles on entend juste de la musique etc qui nous berce et en fait je suis rentrée dedans mais alors complètement quoi et du coup bah j'ai un peu avancé voilà voilà j'en suis à la page 65 donc j'ai lu une cinquantaine de pages au final puisqu'hier j'en étais à la page 19 donc je suis trop contente vraiment vraiment je suis trop contente et et voilà quoi tout simplement donc on avance je peux pas trop vous en parler pour le moment dans le sens où voilà il y a eu un meurtre mais pour le moment je suis perdue parce que on nous parle de plein 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 de personnages on nous place aussi l'histoire on nous place chaque personnage comment il est comment il fonctionne etc etc son histoire ce qui fait que j'ai tendance pour le moment à un peu mélanger certains personnages notamment tous ceux qui bossent avec Trudy donc donc voilà pour le coup donc c'est un peu compliqué pour le moment mais bon c'est normal je pense que je vais m'y faire au fur et à mesure pour le moment j'aime bien en tout cas le personnage de Trudy j'ai pas trop vu le personnage pour le moment de Rider je pense qu'il va arriver par la suite mais voilà en tout cas l'enquête est placée j'avoue que pour le moment je n'ai aucun suspect parce que on nous explique juste qu'il y a eu un meurtre mais je saurais pas dire je saurais peut-être le pourquoi mais pas le comment enfin et le comment si bien évidemment mais par contre je ne sais pas dire qui donc c'est assez assez marrant je vais voir je trouve honnêtement par rapport à ce Cosi Mystery que ça ressemble un petit peu plus à je viens de le ranger dans ma bibliothèque les détectives du Yorkshire je trouve qu'on est un peu dans le même esprit mais pour le coup pour le moment il n'y a pas d'humour voilà c'est le seul truc qui change bon la ville etc aussi mais c'est vrai qu'on est un peu dans le même style pour le moment je me laisse bercer j'avais peur de pas aimer et pour le moment j'accroche mais voilà j'ai pas plus de choses à dire donc je vous en reparle dès que j'ai un peu plus avancé en revanche j'ai un peu plus avancé les Fjords de Santorin je vous avais dit je le reprends cette semaine et ben c'est fait je l'ai repris enfin et du coup j'en suis à la page 216 donc voilà j'ai lu une vingtaine de pages dans le métro on est toujours du coup avec Laura quand on est dans le passé et avec Betty quand on est dans le futur enfin dans le futur dans le présent en fait donc Becky est avec Laura parce que Laura est sa maman et Becky essaye de savoir pourquoi Laura voulait faire ce voyage à Santorin puisqu'elles y sont et dans le passé on est aussi avec Laura à Santorin et on apprend au fur et à mesure ce qu'il s'est passé c'est un peu je trouve une lecture qui va se passer en mode histoire un peu contre la montre on nous parle du présent et en la foi on en découvre plus dans le passé tout en restant lié au présent cette double temporalité elle est pas gênante parce qu'en fait on passe de l'un à l'autre c'est un peu comme les 7 soeurs donc en soi c'est pas gênant le seul truc c'est comme je vous disais les sujets des fois abordés là on n'est pas encore trop revenu dessus mais mais on me survole quand même un peu j'attends encore honnêtement j'attends encore peut-être que je peux changer d'avis sur la fin j'attends de voir pour le moment comme je vous le disais j'en suis ici donc c'est vraiment j'ai dépassé le milieu en fait j'attends encore un peu j'attends encore un peu parce que j'arrive pas trop à à trouver si vraiment c'est ça pas ça qui me plaît je vais voir j'attends encore un peu mais pour le moment je suis mitigée on dira que je suis bien bien mitigée sur ce livre et j'ai voulu avancer Hôtel Porto Fino et au final je n'ai lu que 4 pages je crois oui voilà c'est ça j'en suis à la page 166 et 42% tout simplement parce que je pense que vous l'avez vu dans les images d'avant en fait j'ai voulu lire dans le lit le soir mon chéri venait de se coucher et en fait malheureusement ma liseuse comme j'avais redémarré le wifi etc parce que je voulais voir en fait quelles étaient les lectures sur Prime Reading en août en fait tout simplement et je me suis retrouvée à devoir faire une mise à jour impromptue je me suis dit tant qu'à faire vaut mieux la faire maintenant et au final ça a duré plus de 20 minutes donc j'ai traîné sur mon portable ce que je fais rarement le soir maintenant quand je me couche le portable je l'ai posé depuis bien une demi-heure avant d'aller me coucher là pour le coup ben non j'ai repris le portable ça m'a un peu dégoûtée mais du coup je lisais en fait directement dessus tout en tout en ayant en fait l'application Amazon mais en même temps j'aime pas c'est pas c'est pas super confort je préfère lire en tout cas sur liseuse au moins le soir c'est beaucoup plus simple et puis ben on avance en fait tout simplement on avance donc en gros mais bon ben c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le coup je sais que c'est pas énorme mais ouais j'ai pas plus de choses j'ai posté mon bilan aujourd'hui de mes lectures de juillet et franchement je suis quand même assez contente de moi donc ça c'est plutôt cool je vais essayer de poster les enfin en tout cas prévoir mes photos pour pouvoir poster les chroniques quand je serai en Italie puisque sur la route je pense que je vais bosser mes chroniques comme ça au moins j'en posterai un peu de temps en temps quitte à en poster deux par jour je m'en fous c'est pas grave en soi l'essentiel c'est d'en poster puis après je ferai une petite pause dans les chroniques pour vous poster quand même des photos de vacances et puis après je pense que je reposterai des chroniques enfin voilà ou alors je vais alterner genre chroniques en vacances pourquoi pas je ne sais pas je vais voir de toute façon j'aurai toujours un livre sur moi donc il est fort probable que j'ai des photos de chroniques à vous faire pendant mes vacances ça c'est sûr donc voilà sinon pas grand chose d'autre du coup à vous dire je pense que je vous reprends plus demain j'aurai largement plus de choses à vous dire là je vais aller monter la deuxième vidéo qui va sortir du coup pendant que je serai en vacances donc elle va sortir le 22 si je dis pas de bêtises il me semble que ça tombe le 22 donc voilà j'ai sorti de toute façon le vlog de la semaine dernière aujourd'hui je sais il était en retard d'habitude je le poste le lundi là j'avoue j'ai juste pas eu le temps donc voilà j'ai fini hier à 23h30 et le temps qu'il cherche sur Youtube etc j'avais pas fait la miniature j'en ai profité pour la faire ce midi bref j'ai tout fait en fait ce midi et du coup j'en ai profité mais voilà un peu de retard désolé c'est pas grave je me rattraperai quand il y aura la rentrée celui-ci de toute façon il sortira bien lundi prochain ça c'est sûr c'est une certitude puisque du coup je l'aurai largement monté en fait dimanche puisque je dois faire ma valise et prête à partir donc voilà bref je vous laisse je vais filer sous la douche parce que là j'en peux plus et je vous dis du coup à demain mais pour vous à tout de suite hello on se retrouve nous sommes du coup jeudi il est 20h passé je crois j'ai pas ma montre mais du coup je vous reprends maintenant encore une fois je suis dans le salon c'est la pièce la plus fraîche en quelque sorte encore que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il fait moins chaud pourtant les températures étaient les mêmes que hier donc je ne sais pas j'ai pas grand chose à vous dire en termes de lecture donc sur mes trois lectures en cours dans le sens où aujourd'hui j'ai pas vraiment eu le temps de vraiment avancer donc je vais vous faire un rapide update mais surtout après je vais vous présenter ce que j'emmène en vacances en lecture je pense que ça c'est un peu plus intéressant et puis de toute façon dans le week-end j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire sur ces lectures du coup si je prends le corbeau d'Oxford donc de Faith Martin donc c'est une enquête de Love Day et Ryder et j'ai avancé mais alors je vous avoue qu'en fait à chaque chapitre on a un nouveau personnage qui est présenté et qui a un lien avec la victime mais voilà on cherche encore enfin on nous présente en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de suspects et pour le coup on n'a pas encore d'enquête on nous présente juste des potentiels suspects en tout cas l'auteur nous présente parce que c'est même pas trop dit donc c'est un peu gênant mais bon bref pour ce livre j'en suis à du coup la page 71 voilà j'ai lu qu'un seul chapitre aujourd'hui j'ai pas lu en fait à midi étant donné que je pars en vacances pour le boulot ou en tout cas je suis en vacances vendredi soir du coup forcément c'est un peu plus compliqué et en fait du coup c'est demain donc j'ai pas mal de choses à boucler de dernière minute pour pouvoir partir un peu plus sereinement pour pouvoir éviter d'avoir mes collègues qui me dérangent aussi donc voilà c'est beaucoup de boulot en ce moment et du coup j'ai pas forcément pris une grosse pause à midi donc voilà bref du coup celui-ci je l'avancerai un peu plus je pense demain si j'arrive à prendre une pause le midi sinon ce week-end mais bon voilà en tout cas j'en suis ici j'ai avancé par contre les fjords de centaurin hop j'en suis ici donc j'en suis à la page 238 donc j'ai un peu plus avancé bien évidemment par rapport à hier j'ai un peu du mal j'avoue sur cette lecture dans le sens où je vais avoir en fait le point de vue de Laura et le point de vue de Becky et je pense que c'est fait exprès mais elles sont sensiblement en train de vivre les mêmes choses mais pas à la même époque et du coup il y a des moments je sais plus où j'en suis et pourtant c'est le même livre et je sais que là j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour pouvoir lire autant et pour pouvoir lire plusieurs fois enfin plusieurs livres pardon en même temps en général j'ai tendance à lire des choses qui sont complètement différentes des genres complètement différents par exemple je peux pas lire deux Cosi Mystery en même temps j'ai essayé ça marche pas je me perds voilà je peux pas lire un Polar un Cosi Mystery je peux pas lire deux romances en même temps deux romans contemporains en même temps bref c'est un peu compliqué ce qui fait que j'ai un Cosi Mystery un roman contemporain et du coup Hôtel Portofino que je considère un peu comme une romance on va dire en quelque sorte saga familiale romance mais voilà du coup c'est trois genres complètement différents pour le coup là c'est la même histoire mais je sais pas je suis limite perdue parce que elles vont fêter leurs anniversaires en même temps et il va se passer les mêmes choses mais en même temps c'est différent et en même temps c'est sur la même île c'est au même endroit c'est du coup on s'en perd un peu en fait et à la fois je pense que c'est fait exprès bref j'ai trop envie de terminer ce livre du coup je vais vraiment essayer et demain j'ai pas mal de transports donc je pense que je vais en profiter pour vraiment vraiment beaucoup lire et pouvoir l'avancer le plus possible donc voilà rendez-vous demain je vous dirai où j'en suis de toute façon je sais plus si je vous avais dit mais le livre fait 410 pages et en fait j'en suis à la page 238 donc j'ai clairement dépassé la moitié maintenant le but c'est vraiment de pouvoir le terminer que je ne l'emmène pas en Italie et pour Hôtel Portofino je n'ai pas du tout lu hier donc j'en suis toujours au même endroit du coup j'ai rien d'autre à dire par contre par contre j'ai fait ma pile à lire je vous avoue que je vois trop gros forcément déjà quand je bosse j'ai le temps de lire 4 livres maximum en ce moment par mois ce qui est déjà énorme là je vais être en vacances on va avoir de la route on va avoir des choses à visiter on va faire les magasins on va se reposer on va faire la piscine est-ce que je vais avoir le temps de tout lire mais en même temps j'ai peur de manquer alors bon bien évidemment je prends ma liseuse et sur ma liseuse je vais vous montrer mais grosso modo je me suis téléchargée des livres donc voilà ma liseuse avec ma bibliothèque et en fait j'ai pris donc ces 6 livres ici plus plus ces 3 livres ici pardon ces 3 livres ici ce qui fait enfin en gros j'ai 10 livres voilà j'ai 10 livres avec Amazon Prime sans compter du coup Hôtel Portofino mais du coup dans les titres donc je ne sais pas si vous verrez bien mais je vais vous mettre les visuels ici donc il y a le pacte des tueurs de Barry Eisler qui est un polar il y a l'anatomie du bonheur qui est du coup une romance donc de Judicale Bouget il y a Poisoned at the Village Village Show de Catherine Coles donc ça c'est un Cosi Mystery en anglais en VO il y a A Taste of Greek Summer donc c'est une romance je pense de Mandy 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 Bajo bref après j'ai pris Life You Left Behind de Debbie Howell pardon Howells ensuite j'ai pris Un sigel les bulles de savon que j'ai déjà en fait en livre que je ne vais pas emmener mais parce que comme il était gratuit bah voilà comme ça si jamais j'ai envie de le lire au bureau bah du coup je peux le lire sur la liseuse sans acheter donc c'est plutôt pratique ce qui fait que j'aurais pas acheté deux fois ensuite il y a A Cottage Fuel of Secrets de Jane Lovering qui est du coup je pense un autre Cosi Mystery en anglais j'ai ensuite Les Témeutriers d'Oxford donc le tome 1 Chou à la Crime de H.Y. Hanna que j'ai vraiment 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 hésité à mettre dans ma pile à lire des vacances et au final je ne le prendrai pas parce que je le lirai à la rentrée mais au cas où si vraiment j'ai l'envie et le besoin de lire un Cosi Mystery et bien je l'ai sur la liseuse donc au pire des cas voilà et enfin j'ai pris donc La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonathan forcément mais ça je le relirai parce que je l'ai commencé en fait et je pense que je le lirai enfin je le reprendrai en automne ce sera beaucoup plus simple peut-être même en septembre à voir mais pareil que le Marivareil en fait je l'ai eu il est gratuit et comme ça du coup je peux le lire sur la liseuse ça m'évite de prendre un livre etc et j'ai pris enfin donc le dernier à la fin tout commence de Georgina Tuna Sorin qui a l'air d'être un livre un peu contemporain mais en mode peut-être romance je ne sais pas j'avoue que j'ai pas du tout lu le résumé la couverture me faisait envie j'ai dit allez go puisque du coup avec Amazon non Prime Reading on peut avoir on peut emprunter des livres donc à Amazon les rendre bien évidemment moi là je suis bloquée j'en ai pris 10 je ne peux pas aller au-delà donc on verra bien il y en a certains qui vont avoir des thématiques précises que j'attendais exprès cet été pour les livres et d'autres deux autres parce que en fait j'ai des lectures communes donc normalement on doit lire je pense la semaine prochaine je pense du coup Meurtre et Tarte au citron meuringuée de Johan Fleck donc ce sont les enquêtes d'Anna Swanson c'est le tome 4 je vous l'ai déjà dit mais en gros celui-ci j'ai trop trop envie de le lire j'attends les filles pour pouvoir le commencer on n'a pas encore prévu de date mais on sait qu'on va le lire en août donc on attend juste ça en fait je crois que c'est Coralie qui avait deux lectures communes cette semaine donc c'était un peu compliqué mais du coup peut-être la semaine prochaine qui sait donc voilà en tout cas trop trop hâte faut que je fasse le template d'ailleurs ce soir mais trop trop hâte de le lire donc voilà bref celui-ci du coup fait partie des lectures communes de cet été puisque bien évidemment je continue les lectures communes mais surtout avec Pauline on s'est dit qu'on allait lire à chaque fois en fait il était dans notre pâle à toutes les deux donc on s'est dit autant le lire donc c'est l'énigme de la chambre 622 il faut que je l'ai terminé en rentrant puisque Julia veut absolument le lire et j'avoue que je lui ai promis donc il faut que je le termine voilà donc ça c'est aussi un des objectifs des vacances du coup celui-ci en fait je l'avais déjà commencé donc j'en suis à la page 228 mais j'attendrai que Pauline en fait me rattrape pour que du coup je puisse continuer avec elle à le lire j'avoue que j'ai fait exprès de ne pas le reprendre pour pouvoir continuer à le lire avec elle donc voilà j'ai trop hâte parce que franchement il était vraiment j'étais à fond c'est juste des lectures communes qui m'ont fait arrêter mais sinon j'étais vraiment trop à fond donc voilà ensuite j'ai pris en fait j'ai sélectionné trois livres qui sont des livres qui du coup on va dire sont des livres que j'attendais de lire en été enfin en tout cas pour cet été puisque je vais en Italie et ce sont des livres qui se passent en Italie donc je vais vous les présenter tous je vais pas vous lire les résumés parce que je pense que je vous les lirai si jamais je les ai effectivement lus et pour vous donner mon avis et comme ça je vous lirai le résumé et je vous donnerai mon avis après ce sera beaucoup plus simple donc dans le vlog de la rentrée du coup il y a un Donna Leon c'est une des autrices préférées de ma maman donc elle écrit que des polars en fait qui se passent en Italie et notamment très souvent à Venise donc là c'est le premier tome de Morale Fenice c'est une enquête du commissaire Brunetti c'est le tome 1 j'ai trop trop hâte de le lire surtout que Venise pour moi est une ville qui me parle énormément donc là j'y vais pas cet été je vous rassure tout de suite mais c'est pas grave quand je vais en Italie je pense forcément à Venise j'ai la chance on va dire d'avoir des parents qui sont amoureux de Venise et qui du coup m'ont permis d'aller à Venise au moins 8 ou 9 fois dans ma vie il y a même une année où j'y suis allée 3 fois dans la même année donc autant vous dire que c'était énorme mais voilà je suis une grande fan aussi de Venise j'y suis déjà allée avec mon chéri j'ai trop kiffé lui aussi il avait envie d'y retourner un jour donc peut-être qu'on y retournera en tout cas pour le moment c'est pas du tout ça fait pas partie des étapes du road trip donc on n'ira pas mais pour le coup c'est quand même intéressant de pouvoir lire et surtout quand on va être plongé dans la culture italienne etc bah voilà j'ai trop besoin de le lire donc celui-ci il fait hop 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 il fait du coup 285 pages donc c'est plutôt pas mal je pense que ça se lit quand même assez rapidement c'est les éditions point alors après il n'y a pas du tout de voilà c'est tout comme ça mais je pense que ça doit se lire assez vite donc on verra bien en tout cas trop trop hâte après forcément je vous en avais parlé et d'ailleurs faut que j'enlève cette pastille qui est trop moche mais je vous en avais parlé c'est Luna de Serena Giuliano donc c'est le troisième livre de l'autrice que j'avais trop trop hâte aussi de lire pour le coup celui-ci il se passe à Naples et moi je vais passer pas très loin de Naples puisque du coup je passe dans les Pouilles vers Matera et après je remonte en direction de Rome donc je passe à côté de Naples donc je pense très fortement que celui-ci pour ma deuxième semaine de vacances il sera largement lu vraiment j'ai trop trop hâte donc pareil Serena Giuliano de toute façon elle fait pas des énormes pavés et c'est plutôt cool j'en ai entendu plein plein de bien de ce livre et il fait en gros 240 pages donc ça devrait largement aller je pense que j'y arriverai largement à le finir celui-ci et enfin parce que je vais à Florence j'ai pris forcément un livre qui se passe à Florence non c'est pas vrai mais en tout cas c'est le bon truc puisque du coup je passe par Florence c'est le commissaire Bordelli de Marco Vicky donc c'est aux éditions 10-18 voilà c'est les enquêtes du commissaire en fait Bordelli et du coup ça se passe à Florence en 1963 il s'est passé tellement de choses en 1963 pour ceux qui ont suivi Alabama 1963 voilà bref du coup j'ai trop hâte aussi de le lire parce que bah tout le monde en parle en bien en fait dans ma famille donc voilà c'est le tome 1 mon papa a le tome 2 et le tome 3 d'ailleurs celui-ci c'est un de ces livres que je lui ai piqué donc bref et celui-ci pardon je ne vous ai pas dit mais il fait 214 pages donc pareil c'est deux petits romans franchement ça va se lire mais hyper rapidement même à la limite celui-là je pense aussi et après on passe alors dans le pas trop le pavé parce que bon celui-ci est un pavé j'ai oublié de vous dire mais celui-ci fait bon de toute façon Dicker il ne sait pas écrire simple on va dire puisqu'il fait 759 pages celui-ci bon c'est du Cosi Mystery mais il fait 400 rames de pages donc là on a quand même de bons trucs mais ce n'est pas fini parce que j'ai peur de manquer après j'ai peur de manquer mais je prends quand même des livres qui sont assez courts c'est pour ça du coup j'en ai pris qui sont un peu moins courts donc je vous les présente puisque du coup dans un des challenges je crois que c'est Escaliteraire puisque dans Escaliteraire il faut lire un thriller donc je ne savais pas lequel choisir et je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo et du coup voilà grosso modo on dira que je dois lire ces deux livres donc j'ai pris Le Rituel de l'ombre qui est du coup les deux auteurs préférés de mon papa il a toute la saga c'est sur le commissaire Marcasse c'est le premier tome ça parle de tout l'univers franc-maçon etc et j'avoue que c'est un univers que je connais un petit peu mais sans trop connaître on va dire mais en tout cas je les avais déjà lus j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et je m'étais arrêtée là depuis je crois qu'il y a 9 ou 10 tomes donc voilà j'ai envie de me remettre à cette saga et pour le coup trop trop hâte donc c'est trop cool du coup voilà et en tout cas celui-ci c'est à la faute de Claire puisque du coup dans son vlog elle en a parlé et ça m'a trop trop donné envie c'est un thriller un peu psychologique que j'ai hâte de lire tout simplement donc c'est Matt de Chloé Esposito et du coup là ça se passe en Sicile donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris bien évidemment aussi en Italie et en plus j'ai des cousins en Sicile donc c'est parfait voilà donc j'ai trop hâte ça c'est le premier tome aussi de cette saga je pense que les autres je les lirai l'été prochain parce que pour moi je suis quand même une lectrice saisonnière donc je les lirai quand il fait chaud donc voilà mais en tout cas j'ai bien envie aussi de commencer cette saga et pour terminer dans les lectures de l'été forcément je prends forcément l'arbre à pain voilà je pense que ça étonnera personne puisque du coup donc c'est aussi une saga familiale c'est le tome 1 pareil donc les chroniques de Tahiti et surtout qui disait un roman lumineux drôle et parfumé et c'est pour ça du coup j'ai bien envie de le lire donc là aussi c'est un petit pavé petit il fait 400 alors attendez ça c'est le lexique créole il fait 395 pages celui-ci Mad fait 525 pages quand je vous dis qu'il va falloir que je lise et bien évidemment il fait 486 pages pardon donc voilà ce qui fait que j'ai si j'y arrive j'ai tous ces livres à lire voilà je sais c'est pas grave donc voilà mon chéri avait demandé est-ce que j'en prenne pas beaucoup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà j'avais dit 8 livres à mes copines bah voilà plus ma liseuse bon après j'avoue je pense que la liseuse ce sera peut-être plus pendant les trajets et les livres peut-être plus le soir voilà en gros tout ce que j'avais à vous dire je vais m'arrêter là moi je vous retrouve demain de toute façon donc voilà demain pour moi ça va être la course puisque du coup il faut j'ai pas mal de choses à faire mais dans l'ordre il faut que je aller au boulot forcément non il faut que je rentre si la poste est ouverte il faut que j'aille chercher un recommandé pour mon chéri mais je suis pas sûre même si je finis à 16h30 je suis pas sûre sûre après il faut que je reparte chez Apple et malheureusement j'ai pris rendez-vous à Confluence en pensant largement avoir le temps d'aller à Confluence oui alors j'ai le temps mais pour le coup j'ai le temps il faut pas que je traîne non plus puisque du coup je dois faire réparer le Macbook de ma maman je pense que j'en profiterai du coup vu que j'ai rendez-vous à 18h30 je pense que j'en profiterai pour aller chez Deux Citres après ça c'est le côté plutôt cool puisque normalement ça ferme à 20h donc je pense que j'aurai largement le temps et si j'ai pas le temps et bien à voir à quelle heure j'arrive je pense que j'arriverai quand même suffisamment à l'avance donc je pense que je pourrais faire un petit tour dans Deux Citres et ça ce sera plutôt cool et voilà samedi je verrai si je vous reprends demain soir mais en tout cas samedi on doit aller surfer on doit emmener les plantes chez ma grand-mère on doit vider le frigo je dois faire du repassage bref j'ai pas mal de choses à faire donc je vais vous laisser là je vais vous reprendre peut-être demain sinon dimanche ce sera beaucoup plus simple pour moi et puis on reparlera bien évidemment de ces deux lectures obligé 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 voilà sur ce je vous laisse et puis du coup à plus hello je vous retrouve avec ma tête de fatiguée et qui a chaud voilà tant pis je vais clôturer du coup ce vlog donc nous sommes dimanche je pensais que j'aurais eu le temps de vous prendre vendredi et en fait pas du tout puisque déjà mon chéri a fini tôt moi je suis rentrée assez tard de Apple donc voilà du coup c'était un peu tendu hier pareil parce que du coup hier j'ai j'ai dû faire pas mal de choses on a dû amener les plantes chez ma grand-mère on a dû aller à City Surf Park puisque du coup c'était prévu qu'on y ait avec des copains malheureusement notre copain a le Covid d'ailleurs Julia si jamais tu passes par là des gros bisous à Hugo j'espère qu'il ira mieux et du coup on y est quand même allé avec mon chéri et son frère et franchement c'était une super session j'ai grave progressé je suis trop contente et voilà ça nous a fait trop du bien je parle un peu du nez je suis désolée j'ai pris une énorme vague dans la tronche hier et en fait je crois que ça m'a lavé complètement tous les sinus ce qui fait que je sens encore le chlore dans le nez c'est insupportable mais bon ça va passer c'est pas grave c'est voilà puis après on a eu la clim dans le resto donc je pense que ça a dû jouer aussi beaucoup donc voilà mais bon ça va bien je n'ai pas le Covid ne vous inquiétez pas mais bon en tout cas sinon ça va j'ai trop la pêche et je suis trop excitée de partir en vacances là j'étais en train de faire ma valise d'ailleurs vous êtes actuellement posée sur la valise donc voilà du coup là j'ai toutes mes affaires à côté j'ai déjà mis les livres dans ma valise je crois que j'ai pas forcément bien négocié le truc parce que j'ai mis les produits au même endroit que les livres donc je vais voir si je vais pas les décaler il y a moyen que je les décale parce que c'est vrai que si jamais ça se renverse même si les livres sont protégés avec bien évidemment des pochettes à livres j'ai pas encore trop trop confiance donc je vais voir de toute façon j'ai pas terminé ma valise donc voilà bref je vous avais dit que j'essayerais de terminer au moins deux livres cette semaine et franchement bah en fait je me suis fait happer par le temps et du coup j'ai pas eu le temps forcément mais par contre j'ai quand même énormément avancé celui-ci donc pardon celui-ci les fiertes de Santorin donc de Nick Alexander j'en suis hop à la page 318 donc il me reste à peu près 100 pages donc je pense que je le finirai peut-être ce soir peut-être dans la voiture demain j'avais pas trop envie de l'emmener donc au pire je le reprendrai je le reprendrai quand je reviendrai je sais pas je vais voir à voir en fonction de comment j'avance ce soir parce que du coup il faut que je termine la miniature de la vidéo qui sort le 22 août il faut que je monte ce vlog que j'en fasse une miniature etc bref gros gros programme mais bon en tout cas on a vachement avancé et en fait je m'attendais pas à ça mais genre pas du tout ce qui fait que ça relance mon intérêt sur ce livre parce que vraiment il y avait des longueurs il y avait des sujets vraiment très difficiles à aborder et ça me gênait un petit peu et et voilà et en fait voilà j'étais un peu gênée ce qui fait que je voulais limite l'abandonner pendant un temps là ça y est on est reparti et tout et en fait on veut absolument savoir qui est le père quand enfin est-ce qu'il est toujours vivant ou pas est-ce que voilà en fait on sait rien et même à 100 pages on sait pas du tout mais du coup le truc est relancé et on est au coeur de l'action et de l'histoire et enfin j'ai envie de dire enfin pour moi ce livre est légèrement trop long sur certaines choses il y a certaines choses où je pense qu'on peut zapper mais bon bref je vous dirai ça de toute façon je vous ferai un update fin août du coup pour vous dire si je l'ai terminé ou pas ce que j'en ai pensé et bien évidemment si je l'ai aimé ou pas donc voilà pour le corbeau d'Oxford je n'ai pas pu s'avancer malheureusement je pensais vraiment pouvoir le terminer et non du coup celui-là je pense que je vais vraiment le prendre parce que je suis à fond dans l'histoire quand même donc voilà j'en suis à la page 71 au chapitre 9 et j'avoue franchement j'ai trop trop envie de savoir donc je pense que celui-là il va partir avec moi et bien évidemment Hôtel Portofino voilà voilà donc Hôtel Portofino et bien j'ai un petit peu avancé mine de rien parce que j'en suis à 49% et à la page 195 et et j'aime bien aussi franchement et celui-là bah forcément il m'accompagne la liseuse m'accompagne forcément je vous ai montré les livres que j'emmenais pour les vacances je sais pas si j'ai changé certaines choses ou pas je sais qu'il y en a un que j'ai enlevé parce qu'en fait il est sur ma liseuse donc je me suis dit on va éviter de trop charger la valise et du coup on va juste prendre la liseuse et le lire sur la liseuse celui-ci puisque du coup je peux l'emprunter avec Prime Reading donc donc voilà je vous dirai de toute façon je vous ai tout présenté jeudi par contre vendredi je suis passée je suis passée chez De Citre mais je alors j'ai craqué mais pas pour des livres et franchement je suis trop fière de moi parce que je vois sur le groupe du no buy il y a des filles qui craquent et tout et genre elles font pas des petits craquages enfin genre hier il y en a une qui a craqué sur 12 livres alors très bien je ne juge pas mais quand on est en objectif no buy si on craque une ou deux fois genre un ou deux livres voire même allez ça va jusqu'à 4 livres dans le mois je trouve que c'est assez raisonnable quand même quand on sait qu'on est acheteuse compulsive de livres je trouve que ça va 12 livres sachant que elle compte aussi en acheter d'autres etc enfin non tu fais pas un no buy dans ces cas là enfin bref ça m'a un peu choquée dans le sens où bah moi si je dis que je suis en no buy je suis en no buy là franchement je n'ai pas acheté de livres depuis le 19 juin voilà ça fait un mois et demi j'ai réduit ma pâle je suis trop contente parce que c'est aussi l'objectif et sinon je ne vous ai pas dit mais quand je suis passée chez De Citre vendredi donc après Apple parce que j'avais un peu de temps je me suis dit bah le magasin ferme à 20h il est 19h allez go j'ai fait deux fois le tour j'étais pas loin d'acheter des livres et tout et en fait j'ai tenu je me suis dit non ça sert à rien là tu pars t'en as plein à amener en vacances donc ça sert à rien donc autant lire ce que tu as et à la rentrée à la limite oui tu te feras plaisir parce que en plus j'ai un bon cadeau en fait de Citre donc je vais pouvoir me faire plaisir j'espère que vous entendez pas trop la machine à laver parce que je suis en train de faire la dernière lessive mais bref du coup j'ai craqué mais j'ai pas craqué sur des livres j'ai craqué sur tada sur ce qu'on va faire en Italie puisque du coup je sais pas si je vous l'ai dit dans un vlog je crois pas puisqu'en fait notre périple road trip en Italie notre petit road trip puisqu'en fait notre road trip en Italie et bien il va se faire sur principalement ces villes mais pas que sauf que j'ai pas trouvé le reste j'avoue qu'il y avait alors il faut savoir que déjà moi je ne prends que les Lonely Planet et il y avait le Lonely Planet pour les Pouilles puisque du coup nous allons dans les Pouilles en fait on passe par Bologne après on descend dans les Pouilles on remonte par Rome on voulait faire Naples mais finalement ça craint donc on préfère éviter surtout en ce moment donc après voilà on remonte par Rome et ensuite on fait Sienne, Florence et puis après forcément Turin mais bon Turin je connais trop je vais pas acheter le Lonely Planet c'est un peu ma deuxième ville quoi en quelque sorte enfin troisième après Nancy on va dire mais bon bref j'avais pas trop envie de tous les acheter non plus mais disons que celle là bon sachant que je connais aussi bien Bologne mais c'est toujours intéressant je vais craquer que pour ça sachant qu'en fait les petits guides ils font 9€ donc ça vaut le coup franchement ils sont hyper pratiques et enfin bref moi franchement je vous les conseille c'est les meilleurs que j'ai pu tester et pourtant j'en ai testé beaucoup vu qu'on voyage quand même pas mal bref je clôture ce vlog ici j'espère que vous avez passé un très bon moment je vous souhaite un très très bon mois d'août j'espère que pour ceux qui partent ou non en vacances il y en a qui peuvent partir aussi en septembre et qui ne sont peut-être pas encore partis ou qui sont partis en juillet bref je vous souhaite vraiment un excellent mois d'août moi je vous retrouve normalement à la fin du mois vous aurez du coup mes deux vidéos le 15 et le 22 qui seront publiées 22 ou 23 je ne sais plus qu'on tombe le lundi mais bref elles seront publiées donc n'hésitez pas à les regarder vous pouvez me mettre des commentaires bien évidemment je serai connectée de temps en temps mais j'avoue que je vais faire un break de Youtube je vais surtout regarder les vidéos que j'ai mis dans mon à regarder plus tard mais voilà en tout cas je ne reviendrai pas en vlog sur Youtube avant la fin du mois donc je vous souhaite un très bel été et puis du coup on se retrouve peut-être fin août peut-être début septembre salut salut